Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Et nous allons le faire avec un producteur, avec un chef toqué, avec sa tati, un vrai cordon bleu. Sans oublier nos petits trucs pour mettre de la magie sur votre table. Allez, il est temps d'exciter vos papilles. Et n'oubliez pas, je vais y mettre mon grain de sel. Pour une recette réussie, il faut de bons produits. Et aujourd'hui, notre star sera le brochu. Aujourd'hui, on va le faire en deux façons, sucré, salé. Le sucré, c'est quoi ? Hum, fiat d'homme, à l'ancienne. Qu'est-ce que tu nous proposes, Mika, aujourd'hui ? Alors, on va faire un filet de bar au brochu, rouler comme un maquis. Un maquis avec un cas. Pas celui qui recouvre nos montagnes et qui nous enivre de ses senteurs. Mika va faire un bras de fer en cuisine avec sa tante, Mireille. Puis Anthony, notre spécialiste de la déco culinaire, mettra leur plat en scène au théâtre de Bigouille. Viens voir cette table. Waouh, c'est magnifique. C'est génial. Anthony a fait du bon boulot. En cuisine, certains font parfois du cinéma. Mais nous, nous allons au théâtre. Attention, on va frapper les trois coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Acte 1, scène 1. Trouver une cuisine et un chef pour mettre en scène notre star. Acte 1, scène 2. Ne pas oublier de saluer son public. Aujourd'hui, je vais mettre mon grain de sel dans la cuisine de Mika Baldrighi, qui va nous cuisiner un produit star de la région, le brocio. Face à lui, sa tati Mireille, qui, question brocio, ne s'en laisse pas compter. Mika Baldrighi a fait ses classes à Nice et à Paris, avant de s'installer dans les cuisines du Corse Hotel à Bigouille. Mireille a un faible pour la pâtisserie. Le fiadone et le canistrelli sont ses spécialités. Aujourd'hui, c'est un bras de fer en cuisine et en famille. Mireille, Mika, quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue Marina. Merci, ça travaille, ça bourse. Un produit noble ? Oui. Oui. Le brooch. Pour me faire plaisir, Mika, c'est ça ? Oui. C'est vrai que le brooch, c'est bien. C'est de saison, c'est savoureux, c'est onctueux. On peut le faire de plein de sucré, salé, légèrement alcoolisé. Qu'a peine d'aquaïde, à Mika Troop. Voilà. Et puis, on peut le faire savoureux et parfumé avec du citron. Ça, c'est bien. Tout le monde nous envie le brooch onctué, savoureux, qu'on va cuisiner, donc de deux façons. Rendez-vous avec notre producteur et c'est tout de suite. Sur les hauteurs d'Ajaccio, à Coutoli Cortitiato, Mariluce Squarcini a choisi la liberté. Depuis qu'elle a quitté le lycée, elle vit au grand air en élevant un troupeau de brebis et de chèvres qui lui permet de produire un brooch de grande qualité. Donc nous, on a des brebis et des chèvres. La différence, en qualité, le brooch n'est pas pareil. Celui de chèvres, je pense qu'il est beaucoup plus fin. Il a un autre goût, puisque le lait a un autre goût que celui de brebis, qui est plus gras. La saison du fromage, elle commence mi-novembre. Et on finit début juillet au tarissement des brebis. Mais attention, le brooch, ce n'est pas vraiment un fromage. Le brooch, ce n'est pas du fromage. C'est un produit qu'on fait à partir du lactosérum. Du lait qu'on récolte, qu'on ramasse après avoir fait le fromage. Le lactosérum, on le chauffe, on y rajoute du lait frais pour arriver à avoir du brooch. Donc c'est cuit à 90 degrés. Donc ce n'est pas du tout la même chose qu'un fromage frais. Le brooch, ça existe depuis très longtemps chez nous en Corse. Depuis la nuit des temps, ça existe le brooch. Et on a souvent cherché à copier la recette, non ? Donc on a protégé notre produit avec l'AOC, puisque sinon il y avait d'autres produits qui ressemblaient au brooch, comme la brousse. Donc les gens pouvaient se tromper, même si le goût n'est pas du tout le même. Donc l'AOC nous a permis de nous différencier et de voir que c'était notre produit. C'était issu de brebis de race Corse avec du lait Corse, produit ici. Ça se cuisine avec les légumes. Donc après, bon, les trucs, vraiment les trucs simples, c'est les plus qu'on a toujours fait. C'est les cannellones, c'est les lasagnes. Ça, c'est ensalé. Puis ça se cuisine aussi sucré, les embrouchates, les fiadones, les beignets. Et plein d'autres choses, puisque je sais que maintenant les nouveaux cuisiniers, enfin, ils le mettent dans d'autres plats que nous, on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Je vais travailler. Je vais mettre mon grain de sel dans cette recette, dans ces deux recettes. Bon, Mireille, on va commencer un peu à l'envers. Le sucré, c'est quoi ? Le fiadone. Traditionnel ? Oui, bastier. Bastier, précisons-le, précisons-le. C'est bien de le préciser. Est-ce que tu as la recette du fiadone ? Est-ce que tu sais tous les secrets ? Je l'ai, mais moi, je l'ai réadapté pour ma cuisine. Pourtant, le travail se passe en famille. Moi, j'ai la recette de ma maman. Et tu as donné ta recette à Mika ? Ça s'est passé comme ça ? Un peu, oui. Ah oui, oui, oui. J'ai passé un coup de téléphone. C'est génial. Alors, je te laisse continuer. Traditionnellement, comme tu veux, avance. Et moi, je vais voir un petit peu côté salé. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes, Mika, aujourd'hui ? Alors, on va faire un filet de bar au brooch, brûlé comme un maquis, avec un petit risotto de riz noir, un crémeux de fenouil, qui est en train de réduire une petite bisque de langoustine. Oui. On va faire tout ça avec des petits fruits rouges, pour la couleur. Le mariage des fruits rouges, un peu de sucré, un peu de salé. Côté plutôt acidulé. Acidulé. Côté plutôt acidulé que sucré, on a cherché. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Mereille, tu as besoin d'aide. Mereille, on va l'aider à râper le citron, parce que... Tu veux que je râpe moins le citron ? Parce que la micro-plane, je crois que... Comme ça, toi, tu peux continuer ton mélange. Oui. Maintenant, je vais mettre le sucre. Est-ce que tu te souviens de la quantité de sucre ? Non. Au pifomètre. Voilà. Au pifomètre. En revanche, les oeufs, il y en a. Allez, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12. Wow. Ça va être généreux. Et le citron que j'attends. Oui, chef. Toi aussi, tu es longue. On a tout la chef, Mireille. Elle m'a dit que tu es longue. Allez. Hop. C'est bon ? Oui, oui. Super. D'abord, on remue ça. Parfait. Donc, on va mixer le tout. Oui. Et après, on rajoute les oeufs. Comment ça avance de l'autre côté avec Mika ? Là. Alors, ça avance bien. Donc là, on commence. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, on a fait, on a ciselé échalotes, oignons, de la menthe, un petit peu de piment d'Espelette. On va mettre le broche. On relève un petit peu. Voilà. Toujours un petit peu de peps. Tu veux que j'avance ? Allez. Allez, je le fais. Tu vas mélanger tout ça. Ça sera la farce du poisson qui va accompagner notre poisson. Très bien. Là, en même temps, tu vois, il y a le risotto de riz noir qui est en train de colorer. Donc là, on va le lacrer légèrement. Super. Donc, on déglace au vin blanc. Au vin blanc. Et ensuite, on a fait un petit fumé de langoustine. Oh là là. On le mouillera avec. Qu'est-ce que tu rajoutes ? La fleur de sel au romarin. La fleur de sel au romarin. Tu utilises tout ça, toi, Mireille ? Non, non, non. En cuisine, tous ces parfums comme ça, mélangés fleur de sel au romarin. Non, toi, tu restes... Traditionnelle. Traditionnelle. À l'ancienne. Si tu veux, je te donne un coup de main pour ta recette. Si ça te fait plaisir, ça va aller ? Mireille, le mien est fait. Tu te rends compte ? Il veut te donner un coup de main alors que tu as déjà fini, toi. Arrête de faire le malin. Nous, on est en retard. Effectivement. Bon. Je vais mettre au four. Et quel est le temps de cuisson et la température de ce four pour arriver vraiment jusqu'au bout de la recette et que le fiadon ne soit parfait ? 150 degrés. 150. Là, encore une différence. Alors ? Elle le cuit à 150. Oui. Moi, je vais le cuire à 180. Ouf, là. Je tiens à brûler. Pourquoi tu commences à 180 ? Explique-moi. Alors, moi, en fait, c'est tout simplement parce que souvent, on est pris par le temps, donc, dans mon activité. Oui. Moi, j'ai essayé à 180. Et effectivement, il colore peut-être un petit peu plus vite, mais il est tout aussi mouillé, tout aussi bon. Mais moi, j'ai un petit doute. Est-ce qu'il est aussi moelleux à 180 qu'à 150 ? Parce qu'on l'agresse. 180, il sèche. Il ne goûte pas. Est-ce que tu n'as goûté, le mien, au moins ? Est-ce que tu es venu le goûter ? Moi, j'ai fini, Mika. Il n'y a qu'à le mettre au four. Allez, il n'y a qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Est-ce que le four est chaud ? Oui. Donc, on l'a dit, il faut vraiment enlever les arêtes et on y va avec une pince. Une pince à désarrêter. Oui, c'est très important. Alors, maintenant, on va aller dispositionner comme ça. On l'espère, Mireille ? Comme elle l'a fait très vite, tu vois. Tu veux essayer ? C'est rapide. Regarde, Mireille. Oui. Tu prends le poisson dans ce sens. Tu les colles. Tu vois ? Dis-moi, Mireille, tu as l'habitude de faire du poisson farci au brooch. Là, il s'agit d'un bar. On a fait le bar. Mais on fait des sardines. À Bastia. À Bastia. Oui. On n'a pas tellement l'habitude de faire... Là, il s'est revisité. C'est ton neveu, en même temps. Je vois que tu galères pour les piquer. Alors, j'aimerais bien essayer, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Si on arrive à les piquer, ça serait bien. Il faut des cure-dents extrêmement pointus. Oui. Non, mais j'avoue, celui-là, Mireille, me l'avait cassé juste avant. Elle l'a fait exprès. Voilà. Sabotage. Oui, non, mais elle n'arrête pas depuis ce matin de me saboter. Mais j'essaye, j'essaye. Ça serait parfait. Du bar est très difficile à percer. Mais au pire, de toute façon, on l'écrira. Hé, Mika, tu peux m'embaucher. Marina, toujours efficace, Marina. Pas mal. Les amis, c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai du boulot encore. Tu sais que ton neveu adore chanter et même danser. Donc, je vais chercher un lieu, non seulement pour ces plats magnifiques, mais aussi pour mettre en valeur ta passion, le chant. C'est gentil. Surprise. Je te fais confiance. Ciao. Bigouia, ce n'est pas seulement cette vaste zone commerciale qui annonce Bastia. C'est aussi un charmant village avec vue sur les temps. À Bigouia, il y a aussi désormais un complexe culturel avec un théâtre, l'espace Charles Rocky et une école des arts du spectacle. Le lieu idéal pour entrer en scène avec les bons petits plats mitonnés par Mika et sa tante Mireille. Salut, Alain. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. Merci de nous accueillir dans cet espace. C'est vraiment très joli. On est content de te voir ici. Merci à toi. J'ai amené un peu de soleil. Oui, oui, oui. C'est très beau. Il fait beau et l'espace est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Je me mets à l'aise. Je m'installe. Parle-moi un petit peu de ce lieu. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors ici, on a une école de l'art du spectacle. Donc, danse, théâtre, musique. Il y a tous les ateliers possibles. Donc, on a à peu près plus de 400 élèves. On fait des expositions, on fait des concerts, des pièces de théâtre. Donc, ça englobe à peu près tout ce qu'on peut trouver dans la culture. Si tu me parles des pièces de théâtre, c'est qu'il y a forcément une scène. Il y a une scène magnifique. Je pense d'ailleurs que c'est, sans chauvinisme, une des plus belles salles de Corse. Et donc, voilà, maintenant, tu peux la voir si tu veux. Tu veux, tu ne veux pas. J'ai même envie d'entrer sur scène. Alors, que le spectacle commence. Oui, mais avant, nous allons retrouver notre décorateur que la scène inspire. Et dans quelques instants, j'irai y mettre mon grain de sel. On est sur une vaisselle ancienne que j'ai chinée. Pour l'argenterie, je suis parti sur une argenterie traditionnelle. C'était important pour moi. Et puis, on est toujours sur une vieille argenterie. Et on a ce côté théâtral qui revient en permanence. Les verres, je suis sur des verres en cristal. Pareil, gravé. Avec le blé, on est toujours sur l'esprit de la table. D'accord, mais avant de frapper les trois coups pour entrer en scène, il ne manque pas quelque chose sur la table, Anthony. Au théâtre, il y a aussi des costumes, non ? J'ai voulu théâtraliser ma table, comme on est dans un théâtre. Donc, j'ai mis des mannequins avec des costumes qui datent de 1940, qui ont réellement tourné sur plateau. Des chaises en velours. Parce qu'on trouve les chaises en velours aujourd'hui chez tous les brocanteurs. Et avec un petit peu d'imagination, on peut les modifier. Alors, le végétal, pour moi, ça amène le côté convivial, la nature. Quand on est dans un lieu comme ça, on a besoin de ramener une note de fraîcheur. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup le végétal. Je me suis amusé avec du lierre. Donc, au lierre, on en trouve partout. Des fruits, on en trouve partout. Et quelques petites fleurs que je rajoute dedans, de l'hortensia, là, par exemple. Donc, je suis sûr que les tonalités qu'on a choisies seront en harmonie avec le plat que nous avons dégusté tout à l'heure. La table du dîner s'annonce sublime. Mais si on allait jeter un coup d'œil dans la cuisine pour voir où on en est. Oh, Mireille, on a mis un coup de propre. On va attaquer le dressage. Tu peux me sortir mes poissons du four, s'il te plaît ? Moi, j'ai mon fiador. Ton fiador aussi. Tu peux y aller. Comme ça, on va dresser nos plats pour notre joli picnic. Doucement, Mireille. Le fiador est cuit. Entre les estes, les istes, la microplane, le fiador. On en est où de cette compétition familiale, Mika ? Je pense que ça s'est bien passé. Mireille, ça s'est bien passé ? C'est bien. Non, mais tu ne me dis pas tout. Tu ne me dis pas tout, je le sens. Dis-moi la vérité, Mireille. Comment il était ton neveu avec toi ? Compliqué ? Un peu, oui, on a un peu. Je pense que la microplane, on a eu du mal. Oui. Mais bon. La cuisson est parfaite. On la vérifie comme ça. Il faut que ça tremble un petit peu. C'est bien ça. Il n'y a plus qu'à dresser. Exactement. Maintenant, je démoule mon... Ah, tu vas démouler. Tu veux le démouler à chaud comme ça ? Non, non, je le sors du moule. Et pourquoi ? Parce que moi, je ne le fais pas comme toi, Mireille. Comment tu fais ? Moi, je le laisse dans le moule. Maintenant, il colle après. Voilà. Parce que c'est le problème de l'aluminium. Ah, donc le papier sulfurisé, il est peut-être plus facile. Mais moi, je fais confiance à Mireille. Ne me l'énerve pas, s'il te plaît. Mais elle a démoulé sans aucune casse. Elle a démoulé. Elle a réussi. Allez, Mika, on dresse notre poisson. Qu'est-ce que c'est, ça ? On commence par la petite virgule de créme de fenouil qui va emmener un petit côté anissé à notre poisson. C'est ça, hein ? C'est beau. On prend nos petites emporte-pièces. D'accord. Et ça ? Pour y déposer nos petits risottos. Ça, c'est facultatif. Le riz noir, le riz noir. Voilà. Alors, dommage, on n'est pas en odorama parce que ça sent très, très bon. On prend le filet de bas et on le pose délicatement. Ah, c'est beau. Tu mets pâte, ça a l'air bon. Ah, c'est gentil, Mireille. On va mettre un petit peu de bisque, comme ceci. Il y aura plein de parfums différents. Oui. Une explosion. Nos fameux fruits rouges. Oui. Alors, on a les mûres et les framboises. Les mûres, framboises, le citron vert. Et le citron vert. Aussi, pour un petit peu de fraîcheur, notre roquette. C'est beau, non ? Oui. Magnifique. Voilà. Et après, la touche finale, la touche de Marina. La fleur de sel. Toujours. Et ça, c'est comme le citron. Ça aussi, c'est un exhausteur de goût. Tout à fait. Elle est sublime, cette assiette. Oui. Bon, ce qu'il nous reste à faire, Mireille, si tu le veux bien, c'est que tu dresses ton fiado avec Mika, façon Mika, on va dire ça comme ça. Avec plaisir. Et moi, je pars dans ce lieu. Une belle surprise pour toi. J'ai hâte. Allez, à tout à l'heure. A tout à l'heure, Marina. Donc alors, Mireille. Oui. Donc là, moi, je vais te montrer comment, dans ma cuisine, on le dresse au restaurant. On dresse des petits morceaux comme ceci. Tu les mets dans l'assiette. De la forme que tu veux. Moi, je suis parti pour l'accompagner sur de la clémentine. Donc tu prends quelques petits quartiers de clémentine. Tout frais. À côté de ça, précédemment, j'avais fait un coulis de clémentine. Ça va enlever le goût un peu. C'est léger, c'est subtil. C'est plutôt pour rehausser et mettre en valeur ton fiado. Ça, c'est bon, je pense que ça. Tu peux. On met un petit peu de coulis de clémentine. Pour agrémenter, je sais que tu vas dire. Bientôt, il est trafiqué. Une petite pointe de chantilly au mascarpone. Encore. Tu n'es pas convaincue ? Non. Bon. Mais ça reste en fiado. Voilà. Ce que j'aime dans le petit coin de Corse où nous nous trouvons, c'est la grande variété des paysages et des lieux. Nous ne sommes plus à Bigouia, mais tout près, Luchane. Plus exactement face à l'église de la Canonica, l'un des plus anciens monuments de Corse. Enfin, si l'on accepte ceux de la préhistoire. Une petite parenthèse entre la cuisine et le théâtre où je dois aller mettre mon grain de sel sur la table dressée par Anthony. Viens voir, Alain. Viens voir cette table. C'est magnifique. Elle est géniale. Anthony a fait du bon boulot. Je compte bien y mettre mon grain de sel avec un sac à malice. Mais c'est un sac à marie-poupine, c'est ça ? On peut dire ça. On peut dire ça, tu as raison. Regarde un peu ce que j'ai dans ce sac. Regarde. J'ai pensé au disque. Parce que tout simplement, c'est une idée, tu me dis ce que tu en penses, et on verra ce qu'Anthony pense, mettre un disque comme plat de présentation. Pas mal, ça ? Écoute, vu le lieu, c'est approprié. C'est tout à fait approprié. Et tu n'aurais pas Carl Orochi, par exemple, non ? Ah, quand même ! Benintez ! Alors, dans l'ordre, regardons. Antoine Etiosi, Carl Orochi, Benintezu, Tino Ross, et Régina et Bruno. Et que le spectacle commence. Que pensez-vous, les amis, de se retrouver comme ça ensemble sur scène ? On ne peut pas dire, c'est une belle place, il y a tout qui nous rejoint et nous venons à venir. C'est vrai, et puis, surtout toi, Mika, toi, c'était ton rêve, la scène. Je réalise un de mes rêves. Je t'en remercie. J'ai toujours voulu être un artiste. L'espace d'un repas, je me sens artiste. Mais tu sais, Mika, pas que l'espace d'un repas. La cuisine, c'est très artistique. Oui, les deux mondes se rejoignent. Se rejoignent, et on peut en juger par la présentation de tes plats. Je vous propose de goûter. Pendant que c'est chaud, profitons-en. Dis-nous un petit peu, explique-nous comment tu as travaillé le bar. On l'a roulé comme un petit maquis avec le fameux brooch. On a fait une petite farce au brooch. Avec le piment d'Espelette, un petit peu de zeste de citron, un peu d'ail. Ensuite, on a fait le risotto de riz noir qu'on a mis juste en dessous. Le petit crème de fenouil. Hum, ça c'est bon. J'adore ça, moi. Et puis, pour agrémenter tout ça, les fruits rouges. Pour emmener un petit peu... Bien sûr. Un côté acidulé. C'est excellent. De toute façon, quand on a de bons produits, ça aide à les sublimer. Le producteur et son produit, c'est la première chose. Mais le travail d'un chef est très important aussi. Moi, je voudrais savoir, Mireille, ce que tu en penses de ce plat. Dis-moi un peu, le mariage de tous ces parfums. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu préfères ici ? Le poisson. Et le broche, il va bien avec ? Oui, oui. Bon, ben oui. Oui, oui. C'est bien, il y a eu la transmission. Oui, oui, oui. Il m'a passé un très, très bon moment. Ça s'est passé en famille. Si vous voulez refaire cette recette chez vous, regardez bien les ingrédients qui vont s'afficher et on se retrouve très, très vite pour le dessert. Je suis très surprise de voir ce beau fiadone. Sans chichi, sans déco. Mais où sont passés les agrumes ? Non. Non. Voilà. Mais pourquoi ? Il n'en faut pas. Il n'en faut pas. Non, non. Après, ça dénote tout le goût du fiadone. Ça dénature complètement. C'est comme ça qu'on le mange. Alors, goûtons-le. Alain, tu veux bien me passer ton assiette ? Avec plaisir. J'y vais. Voilà. Merci. Dis-moi franchement, il y a des secrets ou pas dans cette recette ? Le temps de le cuire. C'est important, d'accord. Voilà, il est magnifique. Il est très bien bibé. C'est important. Honnêtement, Mika. Toi, tu changerais quelque chose ? Comment tu le trouves ? Moi, je ne toucherais à rien parce que déjà, c'est une recette familiale. Parce que ça, c'est plus qu'il y a. Deuxièmement, tu as peur. Voilà. J'essaye, moi, de le présenter différemment. Mais par contre, la recette... Elle est parfaite. D'ailleurs, voilà, il est bien bibé. On voit qu'il est mouillé, il est doré. Il est vraiment excellent. Ça tombe très bien, d'ailleurs, puisque la recette va s'afficher. Donc, prenez le temps de la noter. Comme ça, vous allez pouvoir refaire cette recette chez vous. On ne va pas se quitter comme ça. J'espère bien. Toi, la scène, tu adores ça. Oui. On a un musicien à table. La chanson, la chanson... C'est la chance de ta vie. Profitez-en. Qu'on le met en profité. C'est parti. On y va. Qu'est-ce que tu proposes ? Toute la musique que j'aime. Elle vient de là. Elle vient du blues. Yes. Direi. C'est la musique que j'aime. Allez, on va. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais mêmes. Pour exprimer ce qu'elle nous a. La musique vivra. Tant que vivra. Le blues, ça veut dire que je t'aime. On se retrouve très bientôt pour un autre grain de sel. Je pleure, mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Elle vient de là. Elle vient de là. Elle vient du blues. Oh, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada